voilà donc bonjour à tout le monde je m'appelle david buchman je viens de l'ip ouais j'ai mis ça fonctionne pas vraiment je vais essayer de parler fort puis comme ça j'espère que vous comprenez mon support il est en anglais mais j'essaie de parler en français puis je vais vous expliquer l'idée derrière le php content repository j'espère que quelques gens qui ont vu la présentation de ce matin de xavier je trouve c'était une excellente préparation à ça parce qu'ici vraiment on va dans les détails dans une de ces de ces nouveaux idées de comment comment on pourrait stocker les données hors du du plein relationnel voilà donc pour pour nous chez l'ip quand on est le point de départ c'était qu'on voulait faire des applications content management puis ben si on réfléchit à en fait dans un cms les données ils sont plutôt non structuré ou semi structuré il n'y a pas je sais pas il ya quelques pages mais les autres pages ils ont encore des propriétés additionnelles donc c'est pas toujours la même chose puis pour des données pas trop structuré les données relationnelles c'est pas idéal alors le no sql ça semble une bonne idée mais en fait dans un cms dans un cms les données aussi ils sont quand ils ont une structure et puis c'est les relations qui comptent beaucoup donc dans une base de données relationnelles vous avez cette table dans une base de données desquelles vous avez rien du tout il ya qui est valeur et puis il n'y a pas les liens entre les données et en fait dans un cms on a on a les arbres de contenu les arbres de navigation les aussi les url normalement ça fait un peu un arbre donc là on arrive vers les graphes les base de données de graphe qui en plus bas si on fait cms souvent la demande de faire des versions du contenu puis d'autre côté on voulait un truc qui va pas être trop trop complexe à comprendre puis qui fonctionne avec des grands ou avec des petites applications puis surtout on voulait pas se mettre à dire ouais nous on va inventer une nouvelle base de données parce que ça c'est pas vraiment n'est pas vraiment les gens à faire ça donc ça qu'on a fait c'est on a regardé qu'est ce que les autres ils ont fait puis on a trouvé qui existe dans le monde java le content repository donc le java content repository puis on a traduit ça en php puis le phpcr c'est une api standardisée de comment on interacte avec avec du contenu donc c'est pas comme élasticsearch si vous connaît par exemple c'est pas un protocole juste mais phpcr c'est vraiment une toute une série des interfaces php pour et puis avec l'implémentation derrière vous pouvez parler avec le contenu donc l'intérêt d'avoir vraiment un interface pour le tout c'est que qu'on peut remplacer l'implémentation puis déjà maintenant il existe plusieurs je vais en parler un peu après puis si on programme vers la contre l'interface on peut remplacer l'implémentation sans trop de problèmes si tout à coup on voit je sais pas la performance de telle implémentation elle n'est pas au point où il y a une autre implémentation qui est plus optimisée pour notre cas d'utilisation intéressant aussi le phpcr c'est maintenant partie du java content repository standard donc c'est parti d'un standard java d'une façon mais les interfaces ils sont vraiment inclus avec le standard java puis pour l'utiliser on a plusieurs implémentations donc on a fait checkalope check rabbit bon on n'était pas trop créatif avec les noms donc on a fait ça puis le checkalope lui-même ça fait les modèles d'objets pour parler avec le content repository puis après on a on a deux machines de storage je dirais donc un qui parle avec le check rabbit qui est l'implémentation de référence du GCR puis d'autre côté on a fait une implémentation qui fonctionne purement avec des bases de données relationnelles comme comme pour sauvegarder les données et donc lui il tourne avec SQLite avec Postgres et MySQL pour le moment puis il y a aussi des autres projets qui ont adopté phpcr donc midcard je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà entendu de midcard si c'est connu en france c'est plutôt je crois dans les pays du scandinavie mais c'est toute une application content repository et puis ils ont écrit en C ils ont cherché comment comment ils pourraient je sais pas faire une librairie en php pour qu'on utilise ça puis ils ont décidé de faire ça avec le standard php content repository donc le standard il il définit ben l'accès aux données d'une dans une manière de d'arborescence donc on a le nœud on a les enfants il y a aussi un accès alternatif avec des unique id qui sont uniques sur tout le toute la base de données il définit aussi un langage de recherche il définit le versioning donc pour avoir plusieurs versions il y a un système parce que tout ça sauf les deux premiers c'est des features optionnelles du standard donc le standard il prévoit qu'une implémentation peut-être elle ne peut pas faire tout qu'on a imaginé dans le standard donc il y a un système pour découvrir si l'implémentation qu'on a maintenant si elle supporte telle et telle opération puis après ça définit aussi un format de import et export qui permet d'échanger des données avec des autres repositories qui supportent le standard donc là on a vraiment le même format entre entre gcr et phpcr donc on pourrait très bien imaginer de transférer les données d'un repositori en java dans un autre qui est écrit en php puis le standard il définit aussi des choses comme locking sur des nœuds pour bloquer l'accès là dessus des transactions puis un système de gestion de permission et de access control sur les données donc ça fait assez je dirais ça fait plus des choses qu'une base de données typique c'est pas juste une base de données c'est un peu plus et dernier point aussi observation donc c'est une sorte de je veux voir tous les changements qui se fait sur tel et tel nœud ou sur tous les nœuds sous tel et tel nœud ce qui permet de faire presque des message queues dedans voilà donc les concepts donc le concept de base c'est c'est une sorte de storage hiérarchique donc ça fait des hiérarchies il y a les nœuds il y a le root node et puis tout est attaché sous le root node puis tous les nœuds il peut avoir des enfants des enfants donc on peut accéder directement à des nœuds spécifiques par par le chemin donc ça fait comme un chemin dans un système de fichiers ou un url puis les nœuds ils peuvent avoir les enfants et puis ils ont les propriétés donc dans les propriétés on stocke les valeurs les informations ces propriétés ça peut être des strings simples ou des numéros des choses comme ça mais aussi des fichiers comme des binaries donc en phpcr c'est des streams qu'on peut mettre dans un nœud ou aussi des références sur des autres nœuds donc on peut faire comme des lignes il n'y a pas seulement l'arbre mais on peut aussi linker entre les nœuds à travers l'arborescence pour comprendre la manière dont on représente les données c'est de la mieux c'est de penser des documents xml donc on a l'élément xml avec les attributs et les enfants puis on peut créer, supprimer, modifier, copier puis tout nœud il y a son chemin qui a un accès direct à ce nœud donc là on a ces exemples ça peut être le chemin vers ce nœud donc son parent il est celui-là et puis il a un nom et puis les propriétés c'est là où on met les valeurs puis on fait aussi pour les noms des nœuds et pour les noms des propriétés on peut aussi utiliser des namespaces donc c'est vraiment des namespaces xml pour éviter des collisions des noms donc le standard il vient déjà avec quelques namespaces prédéfinis pour les trucs du système donc si vous ne faites rien il n'y a jamais le risque d'avoir une collision avec des choses qui vient automatiquement du système parce que ça c'est tout namespacé puis après pour les données ben ça vient un peu du monde java donc on a beaucoup de types différents ça pour eux c'est pas égal si c'est du strict boolean integer double je sais pas quoi mais en fait pour phpcr on regarde pas trop donc par défaut il faut pas faire attention à ça mais si on a besoin d'être strict on le peut puis par contre les derniers le nom le path ça ça peut devenir intéressant parce que ça fait du validation aussi donc un name ça c'est le truc name dans le sens du xml donc ça peut pas contenir tout comme caractère puis après il y a ces références donc c'est un peu comme des foreign keys mais ce qui est intéressant on peut mettre n'importe quel nœud en référence ça dépend pas du tout du type du target c'est pas comme avec les bases de données relationnelles ou si je veux lier deux choses ben il faut que le schéma de la base de données ça prévoit de lier ici je peux lier n'importe quoi avec n'importe quoi n'importe quoi après ben juste maintenant c'est super ouvert non structuré non validé mais si on veut on a aussi la possibilité d'être plus strict il ya un concept des note type qui est un peu comme le schéma d'une base de données ça définit les propriétés qu'on peut avoir ou qu'il doit avoir les types de format des données qu'il peut avoir dedans puis aussi s'il peut avoir des enfants ou quel enfant il peut avoir quel enfant il le faut tout ça il ya quelques types qui sont déjà définis donc un c'est le unstructured qui dit tout est permis puis après il ya des autres pour des choses spécifiques comme comme un folder un fichier donc pour représenter un système des fichiers et puis on peut aussi définir ses propres types si on veut donc si on a un peu peur d'être trop ouvert on peut bien définir des types puis c'est tout c'est tout validé par l'implémentation du php serre puis en plus des types primaires il ya aussi ce concept de mixings puis l'idée c'est que les types primaires ça on a un concept d'héritage des types mais c'est pas l'héritage multiple donc je peux pas ajouter des nouveaux fonctionnalités dans différents nœuds types qui existent puis les mixings c'est comme les trades dans PHP 5.4 donc on peut ajouter un nouvel un nouvel aspect à un nœud en ajoutant ce mixings puis ça on peut ajouter après qu'on a créé on peut ajouter plus tard puis typiquement les exemples ça un exemple c'est referenceable donc ça veut dire je peux utiliser ce nœud pour faire une référence dessus puis si je mets pas ce mixings je suis sûr qu'on peut pas faire des références dessus puis ce mixings il définit que maintenant le nœud il a cette propriété pour la unique id puis donc le primary type du nœud c'est n'importe quoi il va pas connaître ce JCR UUID et si vous ajoutez le mixings après il connaît et puis il va l'avoir puis après il y a des autres comme versionable il y a des propriétés pour lire les informations de l'histoire de la version après on a le concept des workspace donc ça c'est on peut s'imaginer c'est un peu comme le nom de la base de données dans une instance PHPCR puis chaque workspace il a son arbor essence il a son nœud de route et puis toute la structure donc chacun de ces workspace c'est comme un système fichier complet en fait l'analogie avec les noms de la base de données c'est pas idéal parce que dans l'intention quand on a inventé c'était plutôt comme des branches dans un système version donc qu'on peut copier un workspace et puis remercher des données dans l'autre workspace plutôt que utiliser des différents workspace pour stocker des choses différentes donc l'idée c'est plutôt si on a besoin de différentes complètement différentes instances on a plusieurs instances du PHPCR qui tournent avec des différents backend de storage donc le workspace c'est plutôt sensé à disons on a notre contenu puis maintenant pour le CMS pour un relaunch on veut retravailler tout le contenu donc on fait un workspace qui copie l'existe l'existant et puis on update là puis quand c'est prêt on switch on remet les nouvelles données voilà j'ai essayé de dessiner ça comment on interagit donc en fait le point d'entrée c'est le repository qui est lui fait d'une repository factory machin puis la factory c'est la chose où on doit savoir l'implémentation puis après le repository c'est une interface donc vous avez l'objet vous n'avez pas besoin de connaître l'implémentation on peut faire le login on a une session qui a le lien vers l'information sur le workspace et puis là sur la session typiquement on peut accéder les nœuds on peut accéder les valeurs des propriétés donc là on a un modèle objet pour manipuler les données donc maintenant je vais montrer quelques exemples en côte donc voilà pour se connecter pour le bootstrap il y a un point où il faut savoir l'implémentation qu'on utilise bon ça c'est juste un exemple puis on a du configuration probablement pour dire où est-ce que le système de storage tout ça puis là la factory on a dit ben je veux que tu fais une instance du repository puis là ça s'arrête avec le code spécifique à l'implémentation puis après c'est tout défini par les interfaces donc on code une fois et puis on utilise avec toutes les implémentations php serre est-ce que c'est lisible pour vous ? ça va ? ok donc voilà quand on a la session on peut accéder le root node on peut ajouter un nouveau nœud là c'est le nom donc là on a le root le add node on fait toujours avec un nœud il n'y a pas un truc fais moi un nouveau nœud comme ça il faut toujours avoir le parent et puis on ajoute aux parents parce que tout nœud doit être quelque part dans la hiérarchie on ne peut pas avoir des nœuds qui tombent quelque part il faut les mettre toujours, il faut les attacher on les crée par attacher à leurs parents puis après on peut accéder avec un chemin donc c'est vraiment ça se fait comme une url d'un nœud on peut citer et aussi demander les valeurs des propriétés sur des nœuds et après tout ça ça se passe dans une sorte de transaction ou plutôt in memory donc tout ça ça se passe in memory pour la session actuelle les données vont être actualisées mais tant qu'on ne fait pas save ça ne va pas être persisté de même si on enlève quelque chose si on fait le save, on s'est enlevé si on ne fait pas, les changements vont être pas pris en compte et après pour traverser l'information ici par exemple je prends un nœud de base et après je peux louper sur les enfants de ce nœud je peux faire quelque chose avec il y en a les itérateurs PHP si je fais for each node as child le for each sur le node ça va faire internement ça et si je fais get nodes je peux aussi filtrer sur les noms par exemple donc il y a toute une API pour jouer sur cette structure hiérarchique après pour le versioning il faut que j'ajoute le mixing que c'est versionnable parce que sinon si j'essaye de faire une version et que ce n'est pas versionnable ça va me faire une exception qui dit bah tu ne peux pas mais après en fait toutes ces fonctionnalités qui sont optionnelles donc qui sont des modules dans le standard il y a toujours un manager qu'on accède puis comme ça aussi c'est assez clair est-ce qu'on a à disposition ou pas c'était surtout agréable quand on a implémenté le standard parce qu'on n'a pas dû implémenter beaucoup de méthodes vides qui font des not implemented exceptions ou un truc comme ça puis quand on a ce version manager une des méthodes qu'on peut faire c'est un checkpoint donc quand on fait il y a les opérations check-in et check-out puis le check-in ça crée une version et puis le check-out ça dit bah maintenant je veux que je peux éditer le nœud de nouveau parce que dans l'état check-in on peut plus changer le nœud il est fixé après il y a le checkpoint qui fait les deux ensuite donc il fait une nouvelle version et puis on peut continuer à changer le nœud puis après on peut on peut avoir sur le version manager on peut rechercher les predecessors donc ça on fait ça que je raconte ici ça s'appelle simple versioning puis il y a aussi un truc de full versioning qu'on a pour le moment on n'a pas implémenté puis on n'a pas vraiment vu les cas où on aurait besoin de ça mais le simple versioning ça fait juste une succession linéaire des versions comme si vous restez sur la même branche sur SVN ou comme ça vous pouvez aller en arrière ou en avant puis après il y a cette notion de frozen node donc si on a là on dit je veux la version précédente du nœud qu'on a maintenant puis après je le montre le frozen node c'est juste le nœud qui n'est pas permis à changer qui représente ça qu'il y avait avant ou ça qui est dans cette version puis après je peux simplement dire faire un restore sur telle et telle version puis ça va remettre l'état à cette version de ce nœud puis en fait on définit sur le node type si ces opérations ça s'applique aussi aux enfants du nœud ou pas donc je crois que par défaut c'est juste le nœud lui-même mais les enfants ils ont leur propre histoire mais on peut aussi faire ça sur tout un sous-arbre voilà après on a aussi un moteur de recherche ou de query c'est un peu bon ça a l'air très similaire à SQL en fait c'est pas tellement similaire à SQL qu'on pense et puis en plus on a vu quand on a commencé qu'il y a les gens qui viennent du base de données relationnelles ont tendance de dire ouais faire ces queries c'est la manière de comment on va chercher les données mais en fait normalement on veut aller par les arborescences donc par la structure parce que c'est plus efficace, plus facile mais pour les cas où vraiment ça fait du sens de faire des recherches typiquement on ne veut pas faire une requête pour trouver un seul nœud si c'est déjà le chemin on fait getNode on ne fait pas une recherche pour trouver le nœud puis il y a le chemin c'est ça la différence un peu mais après ça ça fait un langage de query qui ajoute typiquement la structure aborescence dans les queries puis après ça ça permet de faire des limites, des offsets, je ne sais pas quoi peut-être un point important à dire jusqu'ici c'est il n'existe pas un count ou sum ou quelque chose parce que c'est vraiment pas fait pour des agrégations des données si vous avez, comme a dit Xavier ce matin si vous avez un truc, une application qui traite les salaires des gens ou qui traite les commandes dans votre webshop vous ne voulez pas mettre là dedans c'est pas fait pour ça mais par contre pour les données moins structurées on n'aura pas besoin de faire des calculs dessus normalement on ne va pas faire une somme de toutes les propriétés des nombres qui sont dans des propriétés normalement ouais voilà après on a aussi une API pour une sorte d'un query builder qui ça revient à la même chose c'est juste si on préfère des appels fonctions ou écrire du SQL voilà je voulais parler de la qualité pour un moment parce qu'on a fait pas mal d'efforts pour pour faire sûr que toutes les implémentations PHPCR ça ça fonctionne le plus possible de la même manière puis on a écrit un assez grand site de test qu'on peut tourner puis qui qui teste tous tous les aspects de la spécification puis ben jusque maintenant ça a aussi beaucoup aidé à trouver des des choses où c'était pas trop clair pas trop spécifié comment ça devrait se comporter il y avait même des fois qu'on a dû donner du feedback aux standards en java et les dire mais en fait c'était pas clair ici qu'est-ce que vous entendez par telle et telle méthode ou par la description là puis ça aussi ça évite beaucoup de devoir réécrire des tests fonctionnels pour quelqu'un qui implémente PHPCR pour un nouveau storage donc voilà pour l'implémentation avec avec le back-end de java c'est ça que ça donne puis ça change tout le temps mais on a on a vraiment beaucoup des tests qu'on tourne voilà je vais pas avoir le temps pour faire un vrai démonstration de ça aussi mais on a juste pour mentionner on a en-dessus du du PHPCR on a fait un layout du je sais pas si vous connaît le doctrine ORM peut-être c'est ça ça utilise la même base mais ça stocke avec le avec PHPCR et donc la différence c'est surtout qu'on a le chemin dans les propriétés qu'on a qu'on peut faire les références comme avec PHPCR donc je peux mettre mes documents l'un dans l'autre et puis c'est stocké dans PHPCR donc c'est c'est assez joli assez puissant si on travaille dans cette manière de documents par contre ça perd un peu de la super flexibilité si on a besoin de ça donc avec un mapper comme ça on a ces objets de domaine puis on a les champs donc on a pas on peut pas vraiment mettre des champs des propriétés n'importe quoi sur les nœuds ça va pas fonctionner parce qu'il y a toujours un objet PHP qui correspond à chaque qui a un champ pour chaque propriété donc si si on est vraiment dans le super flexible peut-être on veut utiliser plutôt PHPCR directement voilà donc pour conclure j'ai déjà mentionné lors des 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 de la recherche il n'y a pas tout c'est c'est pas la solution à tout c'est juste la solution pour pour des cas où on a les données semi-structurées des données hiérarchiques par contre on pourrait bien s'imaginer si on fait un webshop on a les descriptions des produits on pourrait peut-être mettre dans le dans le PHP serbe parce que c'est les différents produits ben je sais pas il y a les t-shirts ils ont les tailles il y a autre chose qui a pas des tailles mais des couleurs et puis tout à coup on a quelque chose qui a les tailles et les couleurs et puis tout ça donc dans une base zone et relationnelle ça peut devenir un peu difficile ou improviste et puis là ça peut aider par contre pour savoir le nombre qu'on a dans le stock ou pour gérer les les commandes je pense c'est une base et données relationnelles c'est beaucoup plus adapté donc ouais ça ça va dans les deux sens voilà donc je vous invite à essayer on a un joli tutoriel qui qui montre vraiment step-by-step comment on programme directement avec le php serre puis si vous vous intéressez plutôt à l'application dans une vraie dans un vrai système pourrez regarder la la sandbox du content management framework de symphonie qui à la base pour le stockage se base sur le php serre mais si on regarde la sandbox on voit pas du tout parce que c'est un site web mais tout derrière php serre il y a php serre qui se cache aussi il y a quelques applications dans qui sont productifs c'est une entreprise américaine ont développé une application qui s'appelle knowledge space donc un truc pour gérer des connaissances puis ça se passe sur php serre comme j'ai dit dans le dans le content management framework qu'on utilise pour stocker les données il y a quelques sites qui sont faits avec le CMF voilà donc le futur dans je crois dans l'année prochaine on va voir la troisième version du standard GCR donc le Java standard qui pour la première fois va contenir les interfaces php aussi puis là il y a des adaptations qu'on va faire parce qu'à la base on veut pas on va se baser vraiment sur les interfaces de la de cette version 3 pour pas avoir dès le début des choses deprecated je sais pas quoi et à part ça ben il y a pour ce pour cette l'implémentation qui travaille avec les bases de données qui sont supportées par doctrine déballe ça fonctionne ça tourne et puis pour des petits sites il y a aucun souci de l'utiliser mais pour des grands sites ça devient un peu plus lent surtout si on a si on fait des recherches par exemple parce que là c'est pour le moment c'est assez stupide directement des queries sur les bases de données qui c'est pas vraiment performant donc là il y a des choses à faire et on aimerait très bien implémenter le ou ouais implémenter les la spécification de security permission ACL parce que ça permettrait que que c'est vraiment le content repository qui gère qui a droit d'accès qui a droit d'éditer quel qui serait assez puissant surtout parce que ça intègre aussi la recherche donc la recherche ça serait déjà intégré avec les permissions ça serait cool si on arrive puis ben le dernier point c'est c'est que maintenant nous on parle la version qui parle avec check rabbit ça parle avec la version actuelle puis pour la version 3 du du chissier ils sont en train de refaire leur l'implémentation java puis on va falloir adapter voilà il y a beaucoup du monde qui contribue puis il y a aussi les entreprises qui qui investissent et il y a divers projets qui ont intérêt qui ont déjà fait des choses plus ou moins fort puis vous retrouvez tout sur github aussi ces slides là puis on est sur ioc on a des mailing list aussi on est très intéressés à aider les gens à mettre tout ça en marche donc merci beaucoup je suis à la fin n'oubliez pas de donner du feedback sur joined in maintenant je pense que c'est le temps pour les questions est-ce qu'il est possible de mixer deux storage différents par exemple on part sur un seul storage puis on se rend compte qu'une sous arborescence serait plus efficace en osql plutôt qu'en co-relationnel ou inversement ça dépend de l'implémentation je dirais du le standard php serre ça ça définit pas cette situation mais dans une implémentation je dirais typiquement dans ça qu'on a maintenant avec Jackalope l'implémentation là il a une abstraction de la donc du on appelle transport donc de la couche stockage puis je pense on arriverait à faire une sorte de proxy storage ou quelque chose qui qui prend et puis qui regarde suite au chemin de où on va trouver où on va stocker je pense ça pourrait poser quelques problèmes pour si on fait des références il faudrait que les données soient bien segmentées il y a c'est qui veut dire c'est juste un nœud qui a le unique id d'un autre nœud mais si l'autre nœud il est effacé il est perdu et puis c'est un lien qui point vers rien puis des fois on veut ça mais des fois on veut pas donc il y a aussi les références absolues ou références juste comme ça puis ça veut dire que le nœud qui est le target de la référence dès qu'il y a un références dessus on peut plus l'effacer puis si on partage sur deux de différentes places de stockage il faudrait faire attention à ces choses là pour 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 éviter mais je dirais ben si en tout cas on veut implémenter une chose comme ça c'est probablement une bonne idée de 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 on peut partir avec ça parce qu'il y a déjà tous les concepts qui sont là qu'on peut ajouter c'est bon je voulais savoir s'il y avait quelque chose dedans pour avoir des nœuds avec plusieurs parents ou des liens virtuels ou des choses comme ça alors il y a dans le standard il y a une notion de nested set qui en effet veut permettre d'avoir plusieurs parents puis je crois il y a toujours un parent principal parce qu'il y a une méthode get parent qui va retourner un nœud mais ça existe par contre on n'a pas implémenté puis on n'a pas vu vu vraiment le use case mais le standard il le prévoit puis mais normalement ben nous on était on a pu tout faire qu'on voulait avec les références parce que ça aussi ça fait c'est même pas parent mais c'est des relations où on définit la sémantique merci bonjour je voulais savoir quand on utilise le versionning quand un nœud fait référence à un autre nœud est-ce qu'on peut spécifier une version spécifique ou c'est forcément la dernière ? c'est une bonne question c'est une bonne question je dois avouer c'est je sais pas je sais pas par coeur je croyais qu'en effet la référence la id du nœud c'est du nœud et puis mais par contre ça se pourrait qu'on fait la propriété qui contient la référence quand elle est versionnée elle reçoit les informations pour référencer la version à ce temps là si l'autre nœud il est versionné aussi en tout cas si l'autre nœud n'est pas versionné ça va pas être possible parce qu'on va pas avoir manière de retrouver l'état oui bonjour donc ça reprend un petit peu la première question c'était est-ce qu'il est vraiment possible malgré tout de migrer d'une base relationnelle vers le no SQL et ensuite est-ce qu'il existe des outils ou des on va dire des environnements type connecteur pour pouvoir le faire ? pour préparer au moins les migrations pour le moment on a on a rien fait en tant d'outils pour faire ça puis je dirais ça va être vraiment assez spécifique parce que c'est la la structure de pensée c'est vraiment différente donc je pense si on transférait naïfement un modèle d'une base de données relationnelle dans php serre on risque de de finir par un truc qui qui est dans la philosophie relationnelle mais dans un système qui est pas bien pour cette philosophie donc je pense en tout cas on va on va devoir assez fortement retravailler l'application et tout la modélisation de de l'information qu'on a mais mais en effet ça serait assez cool d'avoir un truc comme pour aider aux migrations mais pour le moment il existe pas pas d'autres questions pas d'autres questions c'est fini gens parce que